Au nom de toute cette coalition électorale, on vous dit bonjour. Mesdames, messieurs, pour ne pas dire mademoiselle aussi, merci d'avoir répondu à notre invitation à cette conférence de presse du 15-12-2023. Nous allons donc procéder à la lecture de la déclaration liminaire. Les élections de représentativité des centrales syndicales ont vécu avec comme principale difficulté les nombreuses omissions, voire la disparition de certaines listes et la mauvaise carte électorale, qui est une violation de l'arrêté portant organisation des élections de représentativité des centrales, accentuant ainsi la faible participation. Parmi les 12 centrales syndicales qui étaient en lice, 5 ont franchi le seuil de 10% de représentativité, dont la Fédération générale des travailleurs du Sénégal B, FGTSB. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à Feux-Sidi Andiaï, qui s'est sacrifié pour l'émergence de notre organisation. Malgré les tentatives de déstabilisation de notre centrale syndicale par des groupes internes et externes, nous avons pu tirer notre épingle du jeu en doublant notre score des élections précédentes. Cette performance qui témoigne de notre grande résilience est loin de refléter la valeur intrinsèque de notre organisation. En effet, à cause des basses manœuvres orchestrées par certains responsables qui se réclament de la FGTSB, nous avons perdu des milliers de voix. 10 collectivités territoriales à Rufusque, 20 à Bignonnant, dont le Conseil départemental n'ont pas pu voter, ce qui donne une idée du préjudice subi. Vous noterez au passage que ces hors-la-loi ont affirmé, Urbi et Orbi, détenir des comptes et le patrimoine de la centrale, nous privant ainsi de ressources pour mener une campagne correcte. Nous leur disons en passant que le moment venu, ils devront justifier l'opportunité et la légitimité de toutes les dépenses effectuées. Nous, c'était l'engagement et la volonté des camarades qui ont sué sang et haut après s'être saignés à blanc. On n'aurait pas pu sillonner tout le pays et mobiliser les camarades autour de notre objectif qui est de réaliser le rêve de Fosidia Ndiaï, à savoir, figuré parmi les centrales les plus représentatives. C'est le lieu de saluer ici la détermination et l'engagement des organisations affiliées qui ont fait preuve d'ingéniosité et d'abnégation au point de réaliser de grandes prouesses avec si peu de moyens à disposition. Mention spéciale à la Sainte-Hérèse centrale alliée dirigée par Pape Momodoukan qui a renoncé à sa candidature pour nous soutenir. Pour ce qui est de l'organisation du scrutin, l'administration territoriale a failli dans plusieurs localités du pays, notamment en ce qui concerne la polarisation, ce qui a engendré des situations tout simplement impossibles où l'électeur doit parfois parcourir plusieurs kilomètres pour aller voter. Dans certains endroits, plusieurs milliers d'électeurs sont regroupés dans un ou deux bureaux de vote. Mais le plus hubesque, ce sont des listes de nos camarades qui disparaissent comme par enchantement, les problèmes étant tels que parfois ils vous donnaient le tournis. Il s'y ajoute que la faillite des centrales syndicales a vraisemblablement démotivé les travailleurs qui n'ont pas voté en match, même si le taux de participation s'est amélioré par rapport aux élections de 2017. Nous pouvons donc affirmer que plus que tout, nous devons notre percée fulgurante et notre victoire éclatante à la clarté et à la pertinence de notre discours qui prône la troisième voie et la centralité du travailleur. Portés par des hommes et des femmes dont la détermination n'a d'égal que leur militantisme s'en faille, nous remercions tous les militants et sympathisants qui nous ont donné leur voix et leur assurant d'en faire bon usage. Nous vous remercions et nous remercions tous les camarades qui ont siégé parfois dans des conditions difficiles. Vive la FGDSB, vive la Sainte-Hélès, et nous nous vaincrons encore. Pour le bureau confédéral, Balot-Diachat. Merci. Merci. Merci, camarade. Je pense que nous voulons donc d'écouter le camarade secrétaire national. Nous allons écouter le travail sur la famille de l'État et sur la famille de l'État qui est la fédération générale de travers du Sénégal et qui est notre allié, le père Amadoukane. L'élection, c'est l'élection de représentation de la centrale syndicale d'Etat et d'Etat. Nous vous savons ici que nous avons eu des efforts de l'économie à l'économie. On a eu des efforts Nous avons constaté que nous avons vu que nous avons travaillé et que nous avons voté dans les listes. Nous avons tous les listes que nous avons montées et nous avons vu que nous avons travaillé également dans les entreprises qui nous ont voté pour que nous avons voté. Ce qui me dit c'est que nous avons voté. Nous avons voté pour que nous nous prenions des clés. Nous avons voté pour que nous nous prenions et que nous avons voté pour que nous nous prenions à l'élection des représentations. Nous avons voté par le groupe de mairies pour que l'on soit voté par nos bureaux de vote. Pour le maire, nous devons faire des centres de vote. Le bureau de vote ne va pas être le jour de l'avance. Le jour de l'avance, dès le jour de l'année, nous devons faire des cartes, les lieux de travail, les préfets, les familles, les familles, les familles. On peut aussi parler de l'article central syndical. On a dit à la maison de l'article central syndical. Les gens sont les gens qui sont venus de la France. Ils sont venus de la France. Ils ont la meurtrière de la France. Les Fédérations générales des travailleurs du Sénégal sont venus de la France. Et cela n'est pas là qu'à une bébé tout. C'est une des gens qui ont été venus de la France. Nous sommes venus de la France à l'époque de la France. Nous sommes venus de la France à la France et nous sommes venus de la France. Dans notre organisation syndicale, nous avons beaucoup de questions. Pour que les élections soient les plus en plus, pour que la personne soit les plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont été élevées par la centrale, pour qu'elle soit en élection ou en plus, pour qu'elle soit en plus, tout est le plus important d'être en plus, pour qu'elle soit en plus, pour qu'elle soit en plus, pour qu'elle soit en plus. C'est ce que nous avons fait pour nous. Il y a aussi des gens qui ont été ménagés avec les Sambas. Ils ont voté leur part. Ils ont voté dans le courriel de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. Ils ont voté leur téléphone, pour nous, sur le courriel de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. Nous avons voté leur part. 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 nous n'avons pas pour nous lutter parce que comme je disais, nous avons le meilleur de la liga et l' SUBSCRIBE et nous devons pouvoir lutter contre les services c'est ça. Ce qui nous permet également c'est que si nous avons à la position de notre Fédération Générale de Travail du Sennégal, nous avons l'adresse en campagne. Nous avons vu un travail Sous-titrage ST' 501 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 Heureusement, les travailleurs ont été démobilisés, comme on l'a dit, par ce qu'ils ont vécu pendant dix longues années, par l'inertie des centrales syndicales qui étaient là et qui n'ont participé à aucun des combats qui ont été menés par les travailleurs dans leur secteur de base. Applaudissements. Applaudissements.